Bonjour, nous allons regarder ensemble le ciel qui s'amorce avec cette nouvelle lune qui arrive dans le ciel, vue de la Terre, ce mercredi 29 juin 2022. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? A commencer, une nouvelle lune. Une nouvelle lune, qu'est-ce que c'est ? Vue de la Terre, on est sur un système géocentrique. Le système solaire est héliocentrique, on tourne autour de la Terre, mais vu qu'on est sur Terre, on regarde ce qu'il y a autour de nous. Et autour de nous, dans le même axe, il y a le Soleil et la Lune qui sont, tac, dans le même champ de visibilité. C'est une nouvelle lune. Cette nouvelle lune se réalise, donc, on l'a vu, mercredi 29 juin à 2h53 en temps sidéral. En gros, on rajoute deux heures ici en métropole. Il y a une heure de latitude par rapport à Greenwich, en gros, comment dire, de base, plus l'heure d'été. Donc, ça fait deux heures, ça fait quoi ? Ça fait trois heures, quatre, cinq heures du matin. Aux alentours de cinq heures du matin, tac, la nouvelle lune se réalise dans le ciel à 7 degrés, 7 degrés du signe du cancer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une nouvelle lune, à la base, c'est un nouveau cycle lunaire qui amorce pour un mois, 28 jours, quoi, mais un mois en gros. Et on met en adéquation les valeurs conscientes incarnées par l'astre solaire et les valeurs inconscientes, émotionnelles, incarnées par la lune. Et ce qui est intéressant dans cette conjonction, donc, vu de la Terre, c'est qu'on prend une couleur particulière lorsqu'un des deux, que ce soit le soleil ou la lune, a une prédominance naturelle. Par exemple, lorsque la nouvelle lune se réalise dans le signe du bélier, qui est un signe solaire, la dominante de ce courant va être davantage portée sur la lucidité, mais en même temps, c'est un signe gouverné par Mars, c'est donc par l'action. Pour démarrer, voilà, en bélier, cette nouvelle lune, ça va donner ça. Également en lion, en lion, c'est l'astre solaire qui est chez lui, ce n'est pas la lune, c'est la conscience et la lucidité. Et donc, la lune se met au service du soleil. Mais là, dans le cas présent, c'est complètement différent parce que la nouvelle lune se réalise en cancer qui est l'endroit où la lune est naturellement la plus belle. La plus belle, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le monde des émotions, de l'intelligence intuitive, de l'intelligence émotionnelle, prend le pas sur la condition solaire parce qu'on est dans le domaine qui invite à mettre davantage en lumière les émotions s'y ressenties. Donc, on amorce un cycle d'un mois durant lequel le monde de l'affect, le monde des émotions, le monde de l'attachement, le monde des remontées intuitives, affectives, va être plus riche, plus dense, plus marquée et va colorer avant tout ceux qui ont des affinités avec ces tendances-là, avec ces données-là. Bref, allez, je rentre un peu dans le concret. Pour qui ? Il y a donc, avec cette nouvelle lune, une amorce d'un mois d'énergie particulièrement positive. Pour qui ? Il y en a cinq qui sont toujours privilégiés. Le soleil et la lune, c'est un énorme morceau qui forme des axes heureux, qui démarrent bien la période. Mes cancers, bon anniversaire, mes cancers. Vous êtes dans une phase où les émotions, les ressentis vont être beaucoup plus riches, plus denses, plus fins, mais également mes poissons, mais également mes scorpions. Ça y est, vous rentrez dans une phase qui s'apparente à quelque chose de nettement plus heureux, mes scorpions. Elles ont longtemps été embêtées avec des oppositions décarrées dans tous les coins. Le ciel se soulage, partiellement, mais quand même beaucoup. Donc, excellent pour mes signes d'eau. Et puis, lorsque les planètes sont en cancer, elles veulent également du bien par le jeu de ce qu'on appelle les sextiles, les angles de 60 degrés. A qui ? Pour mes taureaux et pour mes vierges. Vous cinq, pourquoi ? 60 degrés, toujours des influences qui sont bienveillantes, 60 degrés. C'est toujours compliqué quand c'est 90 degrés, moitié d'une opposition, et bien évidemment quand c'est en face d'une opposition. Mais 60-120 et en conjonction, en général, c'est bon. Donc, vous cinq, c'est une bonne amorce qui démarre là, c'est tout à fait positif, constructif. On s'autorise en fait à faire émerger tous nos fonctionnements affectifs et émotionnels avec plus de fluidité, de facilité, notre capacité à comprendre ceux qui sont autour de nous, notre capacité à mettre de l'huile dans les rouages, notre disposition à prendre en compte les besoins des autres pour intégrer, pour nous adapter, pour nous harmoniser en fait. C'est tout l'univers des fonctionnements émotionnels qui prennent le devant, qui prennent le dessus. Le curseur est très légèrement plus marqué, mais ça suffit pour colorer collectivement nos relations avec ceux qui nous entourent. C'est ça la donnée de fond qu'il faut retenir, de base. Mais pas que, parce que là j'ai parlé de ceux qui sont dans la bonne dynamique, mes cancers, mes poissons, mes scorpions, mes taureaux, mes vierges, et les autres. Les autres me direz-vous, est-ce qu'il y a des influences ? Ben oui, parce qu'il y a dans le ciel des planètes dans tous les coins. Et moi j'aime bien quand les planètes sont un peu partout, parce que lorsque l'on est trop concentré avec plein de planètes dans le même coin, ça crée des points de cristallisation, et c'est pas simple. Ça crée plus de tension que davantage. A l'inverse, lorsque les planètes sont bien édulées dans tous les coins, il y a des influences qui viennent de parts et d'autres, parfois des influences contradictoires, mais il y a toujours un truc intéressant sur lequel on peut se reposer, s'appuyer, parce que c'est ce qui va nous favoriser à un moment lambda. Parfois c'est la communication, parfois c'est l'affection, parfois c'est l'action, parfois c'est la sagesse, parfois la vision d'ensemble, parfois l'optimisme. Enfin bon, à chaque fois on va pouvoir puiser parce que ça tourne en permanence. Bref, il y a deux autres planètes dans le signe qui est juste avant le cancer. Le signe qui est juste avant le cancer, ce sont les gémeaux. Les gémeaux, en ce moment, cet espace du ciel est occupé par deux magnifiques planètes qui sont Mercure, l'intelligence, la communication, l'intellect, mais également Vénus, l'amour. Alors, ça peut sembler paradoxal, mais la présence de Mercure en gémeaux favorise la communication. Mercure est magnifique dans ce signe, dans ce secteur, on l'a vu fréquemment, c'est ce qu'on appelle une maîtrise planétaire, et Vénus, l'amour, prend une coloration, pour le coup plus intellectuelle, mais qui recherche l'échange, qui recherche le point de concorde, qui a besoin de communiquer. Vénus en gémeaux pousse à ce que nous invite à communiquer davantage dans le secteur de la vie privée, dans le secteur des personnes avec qui on a un lien affectif. Mercure, l'intellect, gouverne ce signe des gémeaux. Vénus, se trouvant dans cette zone-là, va favoriser qui ? Qui va être plus adroit pour communiquer sur le plan émotionnel, ou plus précisément, qui va être davantage en demande de communiquer sur le plan émotionnel, et donc d'induire, quelque part, une synergie largement plus communiquante ? Attention, qui sont les privilégiés pour analyser des cortiqués Mercure, et pour trouver la bonne synergie, être sur la même longueur d'onde ? C'est ça l'objectif de cette Vénus en gémeaux. Il y en a cinq. Pas mal, c'est un bel enjeu Mercure-Vénus. Mes gémeaux, mes balances, mes versos, mes cinders, parce que c'est chez vous que ça se passe, mais également mes béliers et mes lions. Donc, si vous êtes, vous cinq, dans des périodes où on cherche les mises au point, mais attention, pas les mises au point frontal, surtout pas, mais à l'inverse, essayez de comprendre, de se synchroniser pour trouver le point d'entente, être sur la même longueur d'onde. Donc, choisir le moment pour communiquer, choisir l'ambiance, choisir l'humeur, choisir à quel moment ceux avec qui on souhaite un échange sont disponibles. Quand ils ne sont pas, on le sait, ça marche moins, l'oreille se ferme et puis il n'y a plus rien qui rentre. Trouver la bonne arborescence, trouver le bon angle, captiver l'oreille, rentrer dans l'oreille, être suffisamment souple pour attendre le moment où on se synchronise, où l'information passera mieux et l'autre sera dans l'état d'esprit d'être à l'écoute. Alors, c'est un peu une blague, mais je l'adore ce truc. Il y a une statistique qui a été passée et je reviens souvent dessus, parce que vraiment, je la trouve adorable. Il y a un proverbe vieux comme Hérode qui dit « ventre affamé n'a pas d'oreille ». Et à l'usage, c'est une stat qui dit qu'il y a beaucoup moins de prise de bec après les repas qu'avant les repas. C'est bête, hein ? Donc, quand on a des choses à se dire, des mises au point à faire, mangeons d'abord, quand le ventre est bien plein, qu'on est bien repus, reposé, par ce moment-là, l'oreille s'ouvre davantage. Et ça marche vraiment hyper bien, pour l'anecdote, c'est dit. Bon, il y a ça. Après, il y a toujours ma planète, je ne vais plus l'appeler Mars, en fait, je vais l'appeler planète remontée les manches. C'est Mars, 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 c'est la volonté, l'action, qui apporte, et Jupiter, la chance, l'expansion, le positif, l'état d'esprit bienveillant, qui voit le bon côté, l'espérance et l'optimisme, et Jupiter. Mars, l'action et Jupiter sont tous les deux en bélier. On a vu, là, il y en a deux en cancer, Soleil-Lune, il y en a deux en gémeaux, Mercure-Vénus, il y en a deux en bélier, Mars et Jupiter. Mars, l'action, et Jupiter, l'optimisme, la chance, la chance, on le sait, c'est un état d'esprit, c'est voir le bon côté. Et j'avais rencontré, il y a longtemps, quelqu'un qui m'a dit, tu sais, la chance, c'est 90% d'efforts acharnés, et puis après, c'est un peu d'adaptation, et puis parfois, il y a une petite étincelle de choses inattendues qui favorisent, mais en gros, ça donne ça. Bref, pour qui belle énergie et capacité à saisir les opportunités heureuses qu'on peut, entre guillemets, qualifier de chance, attention, c'est marrant. Il y a, bien évidemment, mes béliers, mes lions, mes sagitaires, mes béliers, mes lions, mes sagitaires, en ce moment, là, vous avez et la pêche, et on voit le bon côté. Vraiment, hein, Mars et Jupiter, très bon. Moi, j'en fais des tartines, parce que cet aspect-là, il est rare. Et Mars, il va rester là jusqu'au 7 juillet, donc c'est plutôt pas mal. Et Jupiter sera là jusqu'au 28 octobre de mémoire. Donc, on est dans des périodes où ce qu'on met en place, en ce moment, mes signes de feu, c'est bon. Mais pas que mes signes de feu. Si les planètes sont en bélier, donc bon pour mes béliers, bon pour mes lions, bon pour mes sagitaires, jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais également, lorsque les planètes sont en bélier, elles veulent du bien à ceux qui sont à 60 degrés, toujours la même histoire, mes versos et mes gémeaux, vous cinq. Voilà, c'est dit. Donc, on avance, quoi. J'aime bien dire « mais ». À 99,4%, vous aimez bien, parce que moi, j'aime bien. Ce n'est pas que je m'approprie le trait grandieux, c'est que c'est mes signes, tout simplement. C'est mes signes que j'aime bien, tout simplement. Voilà le climat. Après, est-ce qu'il y en a que j'ai oublié ? Très certainement. On a vu les influences avec les signes d'eau, super gâtés. On a vu les influences avec les signes d'air, super gâtés, avec les signes de feu, super gâtés, parce qu'il y a les trois éléments. Et qu'est-ce qu'il y a pour mes signes de terre ? Pour mes signes de terre, effectivement, la nouvelle lune, résonnons sur mes petits capricornes. Mes petits capricornes, bon, vous recevez la conscience de Pluton, vous recevez le trigone d'Uranus, on va appuyer sur le trigone d'Uranus. En ce moment, s'il y a un peu de fatigue, mes capricornes, parce que la nouvelle lune en cancer, elle forme une opposition avec vous, et les planètes en bilis, ça forme des carrés avec vous. Donc, vous qui êtes né, capricorne, dont j'aime, vous n'avez pas idée à quel point, j'aime la fiabilité, l'intégrité, l'honnêteté, le sérieux. Pourquoi vous êtes sérieux, fiable et honnête ? Parce que vous voyez plus loin que votre beau-de-nez. Parce que vous sentez bien que s'il y a un truc qui n'est pas carré, à un moment ou à un autre, ça ne va pas marcher, ça va coincer. Et comme vous aimez bien pronostiquer, en général, statistiquement, sur le long terme, du coup, il y a une tendance générale chez ce signe à anticiper les situations pour être au maximum dans les clous, pour qu'il y ait une pérennité de tout ce qu'on met en place. On voit loin, c'est la force du capricorne, puis l'endurance et le travail. Donc, on fait bien mes capricornes, c'est clair. Plus vous allez en ce moment mettre de l'huile dans les rouages en matière de communication, plus vous allez travailler sur l'usure liée à la fatigue en tirant trop sur la machine, plus ça risque de vous agacer. Donc, essayons, pendant les quelques jours qui viennent, et surtout à l'occasion de cette pleine lune, de cette nouvelle lune, à partir de ce qui se passe mercredi 29, de lever le pied, d'être plus zen, de prendre une juste distance, de lever le nez du guidon, juste cette journée du mercredi. Voilà, après, ça va tout de suite beaucoup mieux, je ne m'inquiète pas du tout. Bon, c'était l'idée, c'est ce que vous voulez voir. Oui, oui, je voulais vous parler aussi de l'intelligence analytique et émotionnelle. Je vais faire un truc bref, mais il faut que j'en parle parce que j'ai ça depuis longtemps. Et puis, c'est l'occasion avec les planètes en cancer. Avec le cancer, on est à mort dans l'intelligence émotionnelle. Dans mon esprit, il y a autant d'intelligence que d'individus, que d'humains. On a tous une intelligence qui est le fruit de notre expérience, de notre milieu, du contexte en quel on vit, de notre histoire, de nos prédispositions naturelles. Enfin, c'est toujours, toujours multifactoriel. Mais, on peut quand même faire émerger une crête d'un courant. On pourrait juste envisager l'hypothèse, juste une hypothèse, que les profils plus feu, lucidité, vision d'ensemble, et les profils plus air, plus conceptuel, plus abstrait, vont davantage développer une intelligence analytique. Davantage, tout simplement. Ce sont des curseurs. Il n'y a rien à graver dans le marbre. C'est juste une tendance. Et on pourrait envisager l'hypothèse que les signes de terre, qui sont plus en rapport avec leur sens, touchés, tactiles, et surtout, 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 les signes d'eau, que ce soit cancer, scorpion et poisson, vous êtes davantage colorables, en quelque sorte, imprégnables, à part de l'intelligence intuitive et émotionnelle. Donc, il n'y aurait pas d'incohérence à ce qu'on appuie plus dans un domaine ou un autre, les deux étant concomitants et complémentaires. Il est intéressant de savoir que quelqu'un qui fonctionne ad maxima sur l'intelligence analytique, lorsqu'il communique avec un profil qui est dans l'intelligence émotionnelle, s'il fonctionne de façon froid, sec et carrée, ça ne rentrera pas terrible dans l'oreille de l'autre. Et réciproquement, quelqu'un qui a une intelligence froide et qui a un signe d'eau ou une intelligence affective travaille sur le ressenti des sentiments, il y aura un ressenti de l'information qui va être en partie réduit, parce que ça ne rentre pas dans les codes langages et dans les codes analytiques. C'est hyper intéressant de voir ça. Et puis on peut, subtilité, dans une carte du ciel individuelle, imaginons un profil, on prend toujours la même histoire, je commence par le bélier, un bélier, c'est pour moi quelqu'un qui fonce en lucide, et si son mercure, l'outil communication, est en poisson, par exemple, il aura à la fois une visibilité des objectifs extrêmement proactifs, mais une façon de communiquer qui sera beaucoup plus en nuance. Donc on peut avoir une dichotomie dans le ressenti entre la manière dont la personne s'y prend pour foncer dans la vie, mais la manière dont cette même personne s'y prend pour communiquer. C'est ça qui est hyper intéressant. Et Mercure est une chance sur trois qu'il soit dans le même signe solaire que le signe solaire, tout simplement. Il est assez fréquent, par exemple, si vous prenez quelqu'un qui est né, je ne sais pas moi, sous le signe de la balance, il a une chance sur trois d'avoir Mercure en vierge, Mercure en balance ou Mercure en scorpion, et toujours à 28 degrés de marge, toujours 28 degrés de marge, une chance sur trois. Donc il est toujours intéressant de savoir, lorsqu'on a un interlocuteur, quels sont ses objectifs conscients, mais en parallèle, mais de façon concomitante, de quelle manière lui disser l'information pour qu'elle rentre dans ses codes langages, dans ses codes sociaux, tout simplement, dans ses mécaniques internes. C'est pour ça que c'est riche l'astrologie. C'est pour ça qu'on passe sa vie à apprendre. Bon, merci pour vos likes, pour vos gentils messages. J'aime bien vous donner un petit peu de technique parce que c'est mon truc, quoi. Voilà, j'aime ça. On se dit à très vite, à bientôt. Merci pour vos likes. Vous savez à quel point ça me fait plaisir et ça me donne envie de bien faire. À très vite, merci.